Sous-titrage Société Radio-Canada C'était en 2009-2010 je crois. Parce que donc c'est des sociétés qui existent. Et c'est ça qui est fou. Sur internet, il y a plein de sites d'FB pour mentir à son entourage. Et on trouvait que c'était tellement immoral et tellement fou que c'était un très bon sujet de comédie du coup. Notre société cartonne, j'ai rencontré l'amour. En bref, tout allait bien dans ma vie. Je viens vous voir pour un ami marié. Et il vient de rencontrer une jeune femme avec qui il voudrait peut-être partir en week-end. C'était plus reposant quand même. C'est vrai que je crois qu'on n'a rien fait d'aussi intense que d'apprendre à sauter en parachute. On avait fait 60 sauts d'entraînement pour Bisting 2. Bon, c'est beaucoup. Donc là, juste apprendre à faire un coup de pied retourné. Bon, je ne le fais pas aussi bien plus évidemment. Mais ouais, c'était beaucoup plus reposant. Et tant mieux parce que nous on trouve que le film n'en est pas moins drôle. Son prénom, il s'appelle comment ? Bonjour, Jean-Claude. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon beau-père. Coucou papa. Bonjour Jean-Claude. Gérard. Non, mais on a une chance folle, c'est vrai. Que ce soit les nuls, les inconnus, le splendide, c'est des générations. C'est ces générations de comiques avec lesquelles on a grandi et évidemment qui nous ont inspirés. Donc aujourd'hui, les diriger, jouer à côté d'eux ou quoi, c'est un honneur et une fierté incroyable. Incroyable. Et c'est déleissant parce que Didier vraiment c'est un de ceux qui me fait le plus rire au monde. C'est un génie de la comédie ce mec, c'est fou. A la première lecture, il lisait juste, il n'avait pas appris son texte, juste en lisant. Déjà, il était drôle. Il a ce truc avec sa voix, avec son... Je ne sais pas, il a un truc extra. Coucou maman. Ce sera le 30e anniversaire de notre mariage ce week-end. Et Gérard ne sera même pas là. Ah bon ? On le bloque. Une bonne partie de l'équipe technique était l'équipe de Baby Sting 1, Baby Sting 2. Donc en fait, le premier assistant que j'avais sur Baby Sting 1, Baby Sting 2, qui s'appelle David Diane, est passé superviseur technique et mise en scène. Donc voilà, c'était un peu mon allié, mon bras droit, un peu le rôle au final qu'avait mon co-realisateur avant. Et donc, il a joué ce rôle. Et du coup, tout le monde a monté un peu d'un grain. Donc en fait, ça s'est fait assez... C'est naturellement, vu qu'on se connaissait tous bien, il y avait beaucoup d'automatisme déjà. Donc voilà. Après, il y a des gens qu'on n'aurait préféré pas avoir. Comme Théry Bouddali. Voilà, comme Théry Bouddali, mais après, bon, il faut le quota. Il n'y a pas genre le prix de la panne et tout. Mais là, la voiture est vraiment panne. Eh, c'est ça. Et mes seins, c'est des vrais. Oh, pardon. Comment ? Moi, j'ai toujours voulu y croire quand même, mais c'était de faire du cinéma, des films, des choses comme ça. Mais quand on se retrouve juste avec sa caméra, qu'on ne connaît personne dans le métier. Moi, je connaissais, enfin, on ne connaissait personne. Mon père, elle était assurée. Ma mère, elle, couturière. Donc, il me disait, bon, c'est bien, tu achètes une caméra, mais passe ton bac et puis on verra après. Donc, c'est sûr que c'est fou, le parcours entre cette époque où on faisait des sketchs, on faisait des parodies de films de science-fiction. On refaisait l'appartement de mes parents, vaisseau spatial avec des rouleaux de papier aluminium. On refaisait tous les... Et on voit aujourd'hui, on est au cinéma, on y va, les salles en plus sont remplies. On fait une tournée en ce moment et on a la chance de le voir. Il y a beaucoup de monde dans les salles, ça rigole. C'est un super accueil. On fait notre troisième fille, un super accueil. On ne fait plus le troisième coup. On ne fait plus les décors nous-mêmes. Mais c'est quoi ce bordel ? On est d'accord qu'on arrête la mission ? On n'arrête rien du tout, vous voulez dire ? Je vais casser le carreau. Je ne voudrais pas te baisser. Ça va ? Tout est parti, nous, du festival de l'ALP2S il y a trois ans. C'était la première fois de notre vie qu'on montrait BabySitting. Et on est reparti de là-bas avec deux prix. Et là, cette année, on y est allé. Je pense qu'on avait un peu peur. Du coup, on y allait hors compétition. Justement, pour ne pas avoir le stress et être déçu. Si jamais on ne repartait pas avec un ou deux prix. Bon, on y allait hors compétition. Du coup, il y avait moins de pression. Je dis ça, mais alors qu'au final, il y avait beaucoup de pression. Parce que revenir là-bas, on ne voulait pas décevoir les gens. Parce qu'on sait qu'il y avait beaucoup de public qui était là déjà lors de BabySitting. C'était un public assez fidèle. Il y avait tous les journalistes, il y avait tous les professionnels. Omar en chef de... en président du jury et tout. Donc, on était très stressés. Et ça a été pareil, je pense. C'était au moins aussi bien que les ressentis de BabySitting. Les gens, le public, ont fait une standing ovation au film. Donc, c'était... Pareil, on avait des frissons. J'avais les larmes aux yeux. C'était magique. C'était entre la nostalgie et le... Donc, c'était vraiment le meilleur festival de la Terre. Festival de l'Alpe d'Ouest. Flau commence à me poser plein de questions. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est la merde. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais j'ai des petits problèmes de narcolepsie. Ce n'est pas grave. Dès qu'on voit une aire d'autoroute, tu t'arrêtes. Tu peux tenir jusqu'à là. Oui, sans problème. Bah, cool. Et tu as ça depuis longtemps ? Il y a eu plein d'influences. Les frères Faréli, c'est sûr. Quand j'avais vu Marie à tout prix, c'était vraiment une claque. Je me rappelle, j'étais au cinéma. J'entendais même plus les dialogues, tellement les gens riaient fort dans la salle. Et j'ai trouvé ça, mais ça m'a fasciné. J'ai dit, mais c'est de la force de ces réalisateurs. C'est extraordinaire. Le dîner de cons aussi, j'entendais plus les dialogues. C'est ça, je me suis dit, c'est génial quand on n'entend pas les dialogues. Mais c'est super. Donc, je pense que c'est les influences, les grosses influences. Mais après, on ne peut pas passer à côté des nuls, des inconnus et du Splendid. Je pense que c'est les trois bandes qui ont influencé toute ma génération, c'est certain. Tu sais ce que c'est, ton problème ? Tu ne sais pas mentir. Je vais te dire toute la vérité. Ah, c'est faux ! Qu'est-ce qu'il te prend ? Il n'a encore rien dit. Ah, pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada